2300 aînés se retrouvent actuellement, ce midi, dans un hôpital de façon inutile, selon le journal Le Montréal. Ils attendent en fait une place dans une résidence ou encore en réadaptation. Depuis quelques mois, ce chiffre ne cesse de grimper. Catherine, donc, tout ça inquiète les médecins. Oui, parce qu'en ce moment, on me dit que c'est relativement calme dans les hôpitaux, mais évidemment, avec l'automne qui arrive, on s'attend à une nouvelle vague de virus. On me disait qu'en Australie, en ce moment, c'est particulièrement intense. Et on sait, ce qui se passe du côté de l'hémisphère sud, eh bien, ça se répète généralement quand c'est notre saison de la grippe et des virus. Et donc, vous allez le voir dans le tableau qui suit, ça a significativement augmenté dans les derniers mois. On parlait de 2298, selon les plus récentes données, et de 1770 patients qui étaient en attente en janvier. Une des raisons qui expliquent cette attente, eh bien, c'est parce qu'on manque de personnel, notamment dans les résidences en réadaptation, en CHSLD. Et donc, on n'a pas de lit pour transférer ces patients, qui doivent attendre de longues semaines, parfois de longs mois à l'hôpital. Et on le sait, ça a une incidence significative sur leur état de santé de rester dans ces lits. Je vous invite à écouter le président de l'Association des médecins spécialistes en urgence, qui dit que la situation est particulièrement dramatique ici à Montréal. Alors, ces patients occupent des lits. On a besoin de personnel pour eux, puis on devrait vraiment servir de ces lits-là, de ce personnel-là pour traiter les patients qui en ont besoin. Alors, de voir ce chiffre-là, on est à 900 maintenant, on va-tu être à 1000 dans un mois? Alors, c'est ça qui est inquiétant. C'est presque deux gros hôpitaux sur l'île de Montréal qui sont occupés seulement par ces patients-là en ce moment. Du côté du Conseil de la protection des malades, on dit que ça fait longtemps qu'on est au courant de cette situation et qu'une des solutions, c'est l'hospitalisation à la maison. On en a beaucoup parlé dans les derniers mois, dans les dernières années, et qu'il faut aller plus rapidement avec cette mesure. Ça ne bouge pas vite. Là, on nous dit à la CAQ qu'on va faire une hospitalisation à domicile. Oui, mais en attendant de transférer le gros bateau de l'hospitalisation, il y a des places comme à Verdun et ailleurs où les médecins de famille, au lieu de faire de l'urgence, les médecins de famille vont dans les familles. Ils vont voir les personnes âgées chez elles. Ils équilibrent la médication et les rassurent sur certains éléments de leur santé. S'ils ont besoin d'aller à l'urgence, on les transporte. Et devinez quoi? On sauve 50 % d'hospitalisation de ces personnes âgées-là. Mais il faut que les médecins de famille aillent dans les familles. Et Michel, tant du côté du Conseil des malades que les médecins auxquels j'ai parlé, on réclame des mesures concrètes du ministre Dubé pour rectifier le type. Merci, Catherine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Z để voir la vidéo !